bonjour à tous donc je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo une vidéo astuces beauté un soin en fait qui a super bien marché sur moi et qui je pense va intéresser plus d'un et plus d'une c'est une astuce pour resserrer les pores du visage donc j'ai écrit un article sur mon blog naomi test je vous mettrai le lien en barre d'affo bien sûr donc qui explique comment en fait effort se forment les pores et qui explique un peu plus en détail chacun des produits que vous présentez mais je vais vous faire un petit résumé en vidéo donc j'ai ici seulement trois produits un masque à l'argile rouge donc je prends de la marque argilette voyez donc cette marque est très très bien vous se méfiez sur les argiles parce qu'il faut vraiment prendre voyez une argile 100% 100% naturel voilà pour bien veiller à ce que ce soit des argiles 100% naturel vous en avez aussi sur aromazone mais simplement pratique parce qu'ils les vendent en poudre donc l'argile rouge l'argile rouge est recommandé normalement donc pour les peaux sèches voilà et surtout elle ravive le teint c'est pas directement destiné aux pores mais toutes les argiles en fait resserre les pores sauf que moi j'avais essayé l'argile vert qui a été vraiment trop abrasif sur moi vraiment trop et l'argile blanche qui n'a pas vraiment resserré mes pores au final j'ai utilisé pour mes cheveux donc donc c'est cette argile en fait qui a le mieux marché sûrement l'argile rouge et l'argile rose également qui ont très très bien marché pour resserrer mes pores donc cette argile se présente sous forme voyez de de crème c'est déjà prêt vous avez juste apprécié voilà donc cette argile je la mélange à du gel natif d'aloe vera du gel natif d'aloe vera donc je vous montre ça voilà vous voyez c'est du bio et ça vient de aromazone voilà donc le gel d'aloe vera c'est très attention parce que ceux qui sont dans les dans les dans les grandes surfaces c'est pas du gel pur c'est vraiment du gel pur qu'il faut acheter et le gel d'aloe vera ça s'utilise tout le temps vous pouvez même le consommer ça 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 répare la peau en cas de brûlure au soleil ça ça hydrate intensément la peau ça hydrate le corps vous pouvez la ça n'a pas de goût donc vous pouvez en mettre par deux cuillères à soupe dans un litre et demi d'eau vous mélangez et c'est encore plus hydratant vraiment le gel d'aloe vera c'est un produit qu'on doit toujours 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 avoir à la maison alors par contre il se conserve seulement comme c'est du gel natif c'est du gel d'aloe vera pur complètement il n'y a pas de conservateur et donc il faut ça se garde six mois au frigidaire donc vraiment au frigidaire sinon bah il tourne quoi voilà donc pour en revenir au masque c'est très simple vous prenez donc de l'argile vous en prenez une quantité suffisante pour que ça s'applique en ça s'applique en en couche assez épaisse sur la peau et vous ajoutez deux ou trois pompes de gel d'aloe vera vous mélangez pour moi je faisais dire je fais directement ça sur les mains pas la peine de prendre une vue sensible etc vraiment c'est très simple à mélanger vous mélangez et vous appliquez ça sur le visage donc au niveau du nez moi je le fais au niveau du nez je le fais au dessus des sourcils juste au dessus des sourcils et sur le bas du front alors au dessus des sourcils c'est formidable parce que j'aimerais que ce masque vous savez quand quand on quand les sourcils que vous épilez on commence à à pousser ça fait des genres de points noirs et c'est pas des points noirs en fait c'est qu'ils reprennent ils recommencent à pousser et du coup ce 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 masque lisse les points et je trouve ça formidable vraiment c'est vraiment une trouvaille ce masque et du coup donc je l'applique sur le bas du front sur le haut des sourcils sur le nez sur les aides du nez bien sûr sur le début des joues vous savez les pommettes près du nez sur le menton et je laisse poser dix minutes pas plus que dix minutes et alors attention une erreur à ne pas faire qu'on a toutes faites c'est de laisser sécher son masque à l'argile sur la peau c'est très mauvais très 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 mauvais le masque à l'argile il ne faut surtout pas le laisser sécher ça assèche complètement la peau c'est vraiment déconseillé donc ce qu'il faut faire pour pas le pour pas qu'il sèche en fait tout simplement déjà comme il est appliqué en couche épaisse il va pas sécher tout de suite et quand bien quand il séchera il suffit de prendre une bombe vous savez les bombes d'eau évian ou ce que vous avez ou même de l'eau du robinet si vous voulez ça n'est pas trop bourré calcaire dans votre ville donc vous vous mettez un petit peu d'eau donc soit au spray soit au robinet un petit peu d'eau sur le sur le masque et ça l'empêchera en fait de sécher sur votre peau au bout de dix minutes vous retirez le masque donc à l'eau ou à l'eau du robinet et la dernière étape donc vous allez voir vous allez constater tout de suite le résultat enfin moi je l'ai constaté c'est vraiment magnifique j'ai la peau qui est toute lisse comme si elle était une peau d'enfant une peau lisse les pores diminuent vachement et franchement c'est un plaisir de voir ce résultat j'ai essayé tellement de masques j'ai essayé tellement de 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 produits mais alors maintenant que j'ai ça je ne change plus c'est vraiment 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 formidable ça fait peut-être cinq mois que je fais que j'ai que j'utilise ce genre de marque avant je n'utilisais que là que de l'argile pour pour resserrer mes pores ça marchait très bien mais j'ai regardé un petit peu plus près la composition vous savez des produits de la marque il qui sont des produits vachement cher je trouve et j'ai regardé tout près ce qu'il y avait dans leur masque donc pour resserrer les pores il ya plusieurs youtubeuses qui l'utilisent disait que ça marchait super bien sur elle et en fait c'est tout simplement de l'aloe vera mélangé à de l'argile blanche moi l'argile blanche comme je disais ça n'a pas marché donc je fais ça avec de l'argile rouge et donc c'est comme ça que j'ai ajouté de l'aloe vera dans mon masque et j'en suis super contente ensuite je voudrais vous présenter un hydrolat donc là c'est l'hydrolat mante verte de provence l'odeur est délicieuse là j'en ai plus j'en ai plus je vais pas le rajouter tout de suite parce que j'en ai j'en ai d'autres j'en ai d'autres à utiliser l'hydrolat de mante verte de provence voilà donc pareil je la prends chez aromazone donc cet hydrolat est sans conservateur c'est un tonique parfait et en plus il est réputé pour resserrer les pores donc en fait après le masque je me passe ça sur le visage partout pour bien enlever tous les résidus du masque à l'argile et matin et soir je l'utilise en tonique également excusez moi si vous entendez un enfant au loin j'utilise donc ce ce produit en tonique et en plus vous savez comme il n'y a pas de conservateur dans le produit ça se conserve pareil six mois au frigidaire donc pas plus longtemps que ça et bon 100 millilitres quand on l'utilise régulièrement oui c'est ça 100 millilitres quand on l'utilise régulièrement ça va très très vite donc en tonique matin et soir et après pour enlever le reste des résidus du de l'argile sur mon visage après le masque et ça marche super bien concernant le masque je le fais une fois par semaine voilà pas plus enfin pour moi pas plus parce que c'est c'est pas nécessaire voilà une semaine après ma peau ma peau a commencé à être agressé par la pollution par la chaleur etc donc je revois des pores apparaître parce que ça va les faire disparaître mais vraiment à long terme dans l'immédiat vous allez voir le résultat ça marche tout de suite mais bon il faut quand même le refaire au bout d'une semaine et toujours la monde verre de france pour accompagner pour accompagner ses soins voilà bah écoutez j'espère que cette astuce vous aura plu j'espère qu'elle marchera vraiment vraiment aussi bien que qu'elle a marché sur moi dites moi en commentaire si vous avez envie de l'essayer si si vous avez vous même un masque à me recommander voilà bah écoutez je vous dis à très bientôt bye bye bon